Breaking News, Breaking News, Breaking News Togo, le chef de l'État Togolais, son Excellence Esso-Sinma Yassinbe a accordé une audience au Dr Aïssa Tabasidibé. Merci de rester sur CNN. Breaking News, Breaking News Le chef de l'État Togolais, son Excellence Fort Esso-Sinma Yassinbe a accordé une audience au Dr Aïssa Tabasidibé, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, en sigle UNICEF, le lundi 29 juillet 2024, après cinq ans d'exercice au Togo. La représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, en sigle UNICEF, Dr Aïssa Tabasidibé, est arrivée au terme de sa mission. Au cours de cette audience, elle a exposé au président de la République du Togo, son Excellence Fort Esso-Sinma Yassinbe, et le point du partenariat entre son institution et le Togo. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, M. le Président de la République, en raison de la fin de ma mission à l'UNICEF. Je ne pouvais quitter le Togo sans venir adresser mes sincères remerciements à son Excellence, M. le Président de la République. Je lui ai exprimé toute la gratitude de mon organisation, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, pour tout l'appui dont nous avons bénéficié durant les cinq ans dans mon pays d'adoption, qui est le Togo. J'ai eu à le féliciter pour son leadership dans la conduite de la feuille de route gouvernementale, à laquelle l'UNICEF a participé et a eu réellement l'honneur d'apporter sa modeste contribution pour que les enfants du Togo continuent de bénéficier de leurs droits. Donc, ce fut un moment d'échange particulièrement enrichissant pour moi. J'ai bénéficié aussi des orientations de son Excellence, M. le Président de la République, pour la suite. Je voudrais ici encore une fois réitérer l'engagement très fort de mon organisation aux côtés du Togo, qui est également mon pays. Le partenariat entre le Togo et l'UNICEF s'établit dans le cadre du nouveau programme de coopération pour la période 2024-2026, notamment en matière de santé maternelle, de vaccination, de lutte contre les maladies et infections sexuellement transmissibles, en sigle MST slash IST, d'accès aux infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement, d'éducation, de protection de l'enfant, de formation des jeunes à l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus. L'UNICEF appuie également le Togo dans la mise en œuvre du programme d'urgence de résilience dans la région des Savannes, en mettant l'accent sur l'extension des services sociaux de base et la consolidation de la paix au profit des adolescentes et des jeunes. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada